l'objet de cet atelier c'est vraiment de voir comment envisager la rédaction d'une fiche pollen dans le cadre des livrables qui vous sont demandés donc d'abord d'un rappel sur ce qu'est le dispositif pollen donc là je vous ai mis on vous enverra le diapo je vous ai remis le lien vers le site donc en fait le dispositif pollen dans son ensemble permet de rassembler les acteurs de l'enseignement agricole autour à la fois d'événements d'actualité de projets d'accompagnement d'actions nouvelles et d'expérimentation service de la réussite des apprenants si vous naviguez dans pollen il ya un certain il ya pas mal d'oeil il ya des fiches pollen mais elle ne porte pas que sur des accompagnements ou des séquences pédagogiques il ya d'autres choses c'est une banque d'expérimentation et d'innovation pédagogique et c'est vraiment centré sur les actions qui sont menées en établissement et ça permet vraiment de mettre en valeur des pratiques pédagogiques dites entre qui met innovante et puis va raconter comment ce changement s'est organisé au sein des établissements donc qu'est ce qu'une fiche pollen alors il ya une petite vidéo sur le site que je vais vous passer voilà vous voyez bien la vidéo là ouais elle n'a pas lancé mais je vais vous la lancer donc c'est un c'est un extrait de la vidéo qui vous montre un peu ce qu'il ya enfin sur quoi porte une fiche pollen ça dure pas longtemps voilà c'est parti c'est parti donc voilà c'est une vidéo rapide qui vous montre que dans une fiche pollen il n'y a pas que l'activité des enseignants qui est racontée mais aussi pas que l'activité des apprenants par exemple mais il ya aussi l'activité des enseignants les apprentissages en jeu et puis dans quel cadre un peu ça s'insère voilà ça c'est une présentation assez général d'une fiche pollen donc l'intérêt de rédiger la fiche pollen donc c'est une valorisation du travail qui est effectué le fait de contribuer au partage d'expérience entre enseignants et formateurs et puis c'est un temps réflexif qui permet de de revenir sur la séquence qu'on a réalisé puis d'avoir un regard critique dessus tu peux passer la suite alors les points de vigilance c'est de ne pas rester de ne pas en rester à du descriptif donc éviter d'être dans le récit qui soit assez plat et sans relief penser à donner à voir une suite de l'action est ce qu'on va reproduire la même action l'année suivante comment est-ce qu'on va la modifier et puis donner envie donc avec des illustrations des photos des films des travaux d'élèves donc on peut intégrer tout un tas de d'images et de d'annexes à une fiche je te laisse passer la suite alors donc la rédaction de la fiche pollen donc on a prévu dans le cadre des cofils qu'ils tautèrent au moins une fiche pollen par établissement en tant que livrable donc ce qu'on propose c'est de nous faire parvenir une première version en juillet de cette année pour qu'on puisse vous faire un retour à l'automne déjà commencer à travailler ensemble dessus et puis ensuite vous donner encore un peu de temps pour retravailler cette fiche et dans la version finale nous sera à rendre au printemps on prévoit vers avril aux alentours d'avril 2020 et sur le choix de l'action donc une action significative exemplaire et de préférence qui soit reproductible y compris dans d'autres établissements pour que d'autres enseignants puissent en servir donc la rédaction du témoignage elle se fait en deux étapes d'une part l'analyse et ensuite la rédaction donc il vous avez deux guides en fait qui sont à votre disposition sur chlorophylle qui sont assez assez simples et courts donc ça vous permet d'avoir les principaux éléments à intégrer dans la fiche donc voilà ça c'est le guide d'analyse de votre projet donc vous voyez qu'au départ voilà on demande une présentation donc tout est voilà assez bien décrit toutes les attentes voilà une présentation une analyse donc ce qu'on demande voilà c'est de présenter le projet les résultats et puis l'appropriation donc la mise en ligne est expliqué également voilà donc c'est des guides qui sont assez bien faits et assez synthétique donc voilà là vous avez toutes les cases qu'il faut qu'il faut remplir pour mettre la fiche en ligne avec le titre voilà expliquer quelle est l'origine du projet les finalités les objectifs quels sont les acteurs la structure comment le projet a été organisé en termes de gouvernance comment ça s'est passé le partenariat le contextualiser le cadre d'action est ce qu'il ya une structure qui a accompagné le projet décrire le déroulé également donc qu'elles sont été les grandes étapes qu'est ce qui a facilité la conduite de projet j'ai une petite question par rapport au type de projet qui peuvent être présentés dans ces fiches c'est forcément il faut qu'il y ait comment dire des exemples pratiques de ce qui s'est réalisé avec des élèves ou c'est quelque chose qui peut se mettre en oeuvre est-ce que ça peut être un projet en fait c'est ça est-ce que ça peut être un projet qui est en cours ou est-ce que c'est le résultat d'un projet à chaque fois ce qui est pas mal c'est d'avoir le résultat d'avoir le résultat d'accord parce que ça permet en fait d'avoir une expérience qui s'est tenue dans son entièreté en fait ça permet d'avoir tout le processus le processus de on va le voir un petit peu ensuite le processus de conception de l'action le déroulé et puis quels ont été les résultats qu'est ce que les apprenants ont tiré et si on devait faire la même chose comment est ce qu'on ferait différemment pour que ce soit ce soit mieux ok oui c'est plus cohérent effectivement moi j'ai une autre question est-ce que il faut aborder j'ai pas vu dans le dans le cadre de l'affiche tout ce qui relève de l'évaluation des élèves ou est-ce que ça dépend c'est pas forcément demandé un retour un peu sur parce que j'ai vu qu'il y avait un paragraphe sur un peu dans la petite vidéo qu'est-ce que oui qu'est-ce que ça enfin faut faire un chapitre sur ce que ça apporte aux élèves aux apprenants en termes d'acquisition de de savoir ok et du coup est-ce que on parle de la l'évaluation alors dans deux fiches qu'on va voir juste après l'évaluation est évoquée donc dans l'une elle est évoquée assez sommairement et dans la troisième elle est évoquée de façon un peu plus précise avec deux types d'évaluation donc des choses qui ont bien marché des choses qui ont moins bien marché donc ça permet aussi d'aller jusqu'à l'évaluation ça permet d'avoir vraiment toute de boucler la boucle en fait donc ça peut ça peut être intégré c'est l'évaluation des apprenants ou c'est l'évaluation par rapport à la chose qui s'est mise en place globale et que l'enseignant se fait de lui-même alors là on parlait de l'évaluation des apprenants je pense mais les deux puisque l'évaluation que les enseignants font ça revient un peu sur l'analyse critique en fait de l'action d'accord et donc en fait vous m'arrêtez je retente ma chance si vous voulez ce guide alors je vais remettre le plan voilà ce guide en face il vous donne des catégories pour vous aider à organiser un peu les choses et une fois que vous avez recensé tous ces éléments catégorisés vous allez pouvoir les resynthétiser pour en faire une fiche pollen la fiche pollen ne va pas s'orienter forcément selon ce plan là mais là ça vous permet c'est une liste de choses à ne pas oublier sachant que dans la première partie on n'est plus sur du descriptif essayez de rien oublier par exemple on aurait peut-être oublié les partenaires on aurait peut-être oublié le copil etc les résultats et vous arrivez un peu dans la réflexivité au niveau des effets constatés la reconnaissance c'est quel impact ça a eu auprès sur vous auprès de vos collègues et auprès des acteurs du territoire et après les conseils à l'attention d'un collègue c'est qu'est-ce que vous si vous deviez leur faire ou si vous deviez donner des conseils à un collègue qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous diriez donc là en fait vous avez tout tout ce à quoi il faut penser mais c'est pas exhaustif et après une fois que vous avez fait ça vous avez un guide de alors c'est le guide de présentation ça c'est le guide de saisie qui est vraiment ce que vous devez remplir et ce que vous devez envoyer pour que ce soit mis sur pollen donc vous voyez vous avez le titre de l'action tous les champs un peu informatifs nom d'établissement etc contact état de l'action voilà établissement d'appui donc tout ça c'est les informations factuelles les mots-clés qui vont derrière voilà un résumé de l'action en 5 à 6 lignes donc là vous mettez l'accent sur les caractéristiques du projet et les enseignements utiles utiles pour des collègues que vous avez identifiés préalablement lors de votre analyse et ensuite une description synthétique de l'action donc eux ils préconisent 1000 mots donc c'est à peu près une page et demie bon je pense que c'est pour éviter que des enseignants voient 5 6 pages voire plus après l'idée c'est d'aller à l'essentiel mais pas non plus de vous interdire de dire des choses intéressantes si vous avez passé la page et demie voilà on voit celle de Sibin elle est très bien passée alors qu'elle fait plus d'une page et demie donc peut-être qu'on peut la trouver longue on aurait pu être synthétisé un peu plus mais n'empêche qu'il y a énormément de choses intéressantes moi je vois pas ce qu'on aurait pu enlever donc voilà l'idée est-ce que vous avez et voilà et là les pièces jointes que vous allez ajouter est-ce que vous avez des questions sur ça sur la transmission donc ça se fait à cette adresse mail la unique paulaine à tducairie.fr on n'a pas de correspondant non de toute façon c'est avec vous qu'on échange en amont pour voir pour corriger les versions initiales c'est ça oui et je crois qu'on fera comme pour éduquer éco-phito c'est-à-dire qu'on enverra tout d'un coup et comme ça ils vont tout publier et faire une sorte de page dédiée à éco-phito-terre ça donnera plus de visibilité que si on envoie un par un ok et donc une fois qu'elle est bien calibrée et qu'on a eu nos allers-retours entre nous et qu'on a la version définitive au printemps 2023 ça sera un envoi à paulaine à tducairie.fr et voilà ça marche oui voilà ok donc voilà ça c'est oui tu as dit Stéphane non je te rejoignais sur le fait que sur l'exemple c'était Sibins c'est ça effectivement ça peut paraître long mais c'est toute la fin il y a toute la fin ça se lit vraiment vite et c'est intéressant c'est sur les les conseils aux collègues et puis les écueils un peu constatifs et oui il faut le laisser en page sinon quand on met en annexe il y a trop de risques que les gens n'ouvrent pas l'annexe donc je te rejoins c'était présenté comme ça je pense que c'était optimal après nous si vous faites quelque chose de trop long nous on pourra essayer de dire non ça c'est de synthétiser avec les allers-retours je pense qu'on arrivera à un bon compromis au niveau du choix des thématiques on va s'organiser comment pour le coup chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin ou il y aura un moment à partage ou des sous-thématiques à décliner pour pas que ce soit redondant je prends un exemple je ne sais pas trois fiches pollens un petit peu autour des mêmes choses est-ce que c'est quelque chose qui est validé ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des choses différentes d'un établissement à l'autre moi je ne vois pas de soucis à faire trois fiches pollens sur la haie parce que vous n'allez pas faire les mêmes choses les mêmes séquences et c'est intéressant justement de comparer et nous derrière on commence à avoir une petite banque une banque de ressources intéressante sur ce qu'on peut faire autour de la haie donc moi je trouve ça intéressant est-ce qu'on passe à la petite phase d'analyse des trois fiches qu'on avait proposées oui donc Flore va vous présenter rapidement je pense si si vous les avez lus ça va être rapide mais voilà va vous présenter la première fiche pollen de Mont-Saint-Michel c'est autour du sol donc la première voilà c'était enseigner le sol autrement à l'EPLEFPA de la baie du Mont-Saint-Michel donc on a une première partie qui permet de décrire assez brièvement le contexte institutionnel on sait qu'il est question d'une convention sur une durée de sept ans mais par contre on ne sait pas quand celle-ci a été signée ni quand les actions dans ce cadre ont commencé donc on aurait bien aimé avoir une précision qui aurait permis de remettre l'action un peu dans son contexte temporel on a une deuxième partie sur la description de l'action donc on a un premier paragraphe sur une action antérieure qui a eu lieu en 2015 et puis l'action en question est décrite donc cette action elle consiste en un échange entre des étudiants donc en fait c'est le programme en fait de cette rencontre qui est décrite mais on n'a pas de précision sur les ateliers qui ont été réalisés donc on ne sait pas comment ils ont été conçus on ne sait pas très bien comment ils ont été réalisés puis on ne parle pas vraiment des résultats ni de la capitalisation donc ça reste vraiment sur de la description des actions on a aussi un court bilan qui aborde brièvement certains points positifs de l'événement mais qui par contre ne propose pas de critiques qui seraient susceptibles d'améliorer la séquence pour sa reconduction l'année suivante et puis enfin la troisième partie donc elle porte sur les objectifs donc là peut-être qu'on aurait préféré voir cette partie sur les objectifs peut-être un peu plus en amont de l'affiche pour tout recontextualiser donc concernant l'objectif pédagogique l'affiche en fait ne décrit pas très bien comment on est arrivé à la réalisation de cette séquence donc on ne sait pas très bien quels ont été les outils qui ont été mobilisés quelles ont été les méthodes quelle a été l'implication de l'enseignant des apprenants donc on a envie d'en savoir un peu plus quand même sur cette action et puis il y a deux autres objectifs qui sont cités l'objectif agroécologique et l'objectif économique et là c'est pareil on aimerait connaître un petit peu plus savoir comment ces objectifs sont reliés en fait à l'action qui est décrite donc pour résumer on a une fiche qui décrit une rencontre entre des étudiants de Master 2 et des étudiants de BTS c'est une rencontre qui est aussi d'une convention de partenariat entre deux établissements il nous manque quelques éléments pour comprendre comment ont été préparées ces rencontres et on ne sait pas quels savoirs ont été mobilisés ni ce que les étudiants en ont retiré la fiche ne comprend pas d'analyse réflexive ni de critique qui permettrait de progresser pour un renouvellement de l'action l'année suivante donc c'est une fiche qui nous donne envie de contacter la personne qui l'a qui l'a rédigée pour en savoir un petit peu plus sur ce qui a été entrepris ensuite la deuxième fiche est-ce que je ah oui on va faire l'une après l'autre ouais juste du coup voilà pour vous montrer un peu caricaturellement est-ce que ça coche les cages entre guillemets vous voyez sur cette fiche pollen on coche la première partie des catégories du guide d'analyse où on est sur la description du projet voilà on coche les premières cases on va dire la deuxième fiche c'est comprendre et raisonner les systèmes à bas niveau d'intrants première CGEA dans le contexte bosseron à l'ELP de l'associé donc c'est une fiche qui n'est pas trop longue qui est facile à lire elle commence par une contextualisation de l'action donc on parle du contexte géographique on parle également des problématiques du territoire avec une mise en regard des pratiques du lycée ensuite on a une deuxième partie sur le déroulement pédagogique de l'action donc ça débute par un rappel du cadre de l'apprentissage avec le nombre d'heures les enseignants qui sont mobilisés quel type d'évaluation le rôle de l'exploitation agricole et puis on a une description séance par séance avec précision des objectifs des méthodes des acteurs et des outils donc on comprend bien la logique de progression on pourrait reprocher à cette fiche le fait que la séance 3 il y a 3 séances et la troisième est décrite un petit peu trop brièvement et donc idéalement c'est dans cette dans cette partie là où on aurait aimé avoir les résultats des élèves puisque c'est là où ils ont ils ont produit des systèmes de reconception la troisième partie donc porte sur les savoirs qui ont été en jeu donc ça apporte un regard réflexif sur les savoirs qui ont été mobilisés séance par séance et jusqu'à l'évaluation et puis une dernière partie qui est une analyse critique avec les points positifs les marges de progression et puis les perspectives pour la reproduction de la séance donc en résumé on a une contextualisation qui permet de comprendre le choix de la problématique on a une description séance par séance dont on comprend bien la progression qui précise les outils les méthodes les acteurs on n'a pas de résultat on a un regard réflexif sur les savoirs en jeu par séance jusqu'à l'évaluation et puis une analyse critique qui permettra d'améliorer la séquence pour sa reproduction l'année suivante voilà au niveau des cases on a une bonne description du projet on a un début de résultat avec les savoirs un peu en jeu c'est léger un début de mise en perspective et de de retour d'expérience et enfin la troisième fiche donc retour de l'arbre en agriculture cheminement de deux équipes pédagogiques en première stave autour d'une même activité à l'EPL de Sibins donc là vous avez constaté qu'on est sur une fiche qui est beaucoup plus longue il y a aussi de nombreuses annexes donc dans une première partie les auteurs donc reviennent sur le contexte de l'action donc le contexte général institutionnel quels sont les acteurs quel est le contexte géographique aussi les objectifs du partenaire qui est FNE et qui qui travaille avec le lycée quels sont les enjeux territoriaux et on a aussi un bref résumé de l'action ensuite le projet est décrit avec beaucoup de précision phase par phase donc on a une première partie qui porte sur la conception du projet quelles ont été les étapes avec les différentes réunions notamment quels sont les acteurs impliqués quels sont les outils qui ont été mobilisés on a un petit peu un peu comme une sorte de mode d'emploi en fait de la conception de projet la formulation de la problématique l'identification des savoirs en jeu avec des hypothèses de solution l'identification d'acteurs locaux et la scénarisation de l'activité et le tout en fait qui a été co-construit avec l'équipe donc ça ce processus de co-construction est bien bien précisé ensuite on a une deuxième phase sur le déroulement à proprement parler de l'activité donc là on a une explication des choix d'agenda une description du déroulé qui précise certains éléments qu'est-ce qu'on demande aux jeunes comment ils réagissent qu'est-ce qu'ils apprennent et comment l'enseignant se positionne dans tout ça il y a une première analyse critique sur l'une des séances c'est la séance qui porte sur l'interview des acteurs du territoire la fiche transcrit aussi des résultats ce que les apprenants ont retiré des entretiens qu'est-ce qu'ils font de ce savoir et notamment comment cela les amène à exprimer un regard critique sur la commande elle-même qui leur a été assignée donc on constate en fait la progression de l'action depuis la commande du DEA jusqu'à l'évaluation ensuite la troisième phase du projet qui est décrite donc c'est celle de la plantation des arbres et là voilà on apprend comment celle-ci a été conçue quel a été l'impact sur l'établissement et puis au-delà sur l'établissement au-delà de la classe en fait puisqu'on voit que c'est quand même un projet global il y a aussi une mise en perspective du travail de deux autres classes en fait qui ont aussi travaillé sur le sujet mais c'est de façon très brève en troisième point on a une analyse critique donc avec de nombreux éléments qui ont influé le projet positivement ou négativement donc on retrouve ici les conditions de réussite du projet ce qui a facilité sa mise en œuvre et qu'il faudrait reproduire et puis on a aussi les freins les difficultés les limites et comment elles auraient pu être évitées pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné et comment il faudrait procéder pour que ces choses ne se reproduisent pas et puis à la fin on a une synthèse qui reprend quatre éléments qui ont permis la réalisation de l'activité décrite et qui sont à remobiliser pour la reproduction de la séquence donc en point positif de cette fiche on a une fiche qui est très complète qui peut presque servir en fait de mode d'emploi pour la reproduction de la séquence parce qu'on a une description du processus de conception de l'activité du déroulé de la séquence de l'attitude des jeunes des résultats obtenus et puis elle comprend une analyse critique quand même assez poussée qui permettra de progresser pour refaire une nouvelle séquence les années suivantes le point négatif de cette fiche c'est qu'elle est un petit peu longue à lire mais bon c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt c'est dû au fait qu'elle soit quand même très très complète et là donc vous voyez dans cette fiche pollaine on a une description de l'action mais qui est ponctuée par des éléments d'analyse donc si on reprend ce qu'il y a dans le guide d'analyse en fait ça a vraiment été mixé pour faire une dernière partie vraiment d'analyse réflexive très poussée sur les éléments qui n'ont pas pu être mis au moment du déroulé elle est très longue aussi parce que c'est une action qui a été si je ne me trompe pas accompagnée par Christian Christian Pelletier donc qui est allé plus loin dans les concepts voilà il y a pas mal d'accompagnement derrière Christian a aussi participé à l'écriture donc voilà on n'attend pas non plus une fiche pollaine aussi longue aussi complète avec l'osange de la problématisation etc voilà c'est pas non plus ça qu'on attend mais c'est dans dans cette logique dans le fond pas autant mais c'est dans cette logique de rédaction oui c'est sur les trois les trois chapitres là j'ai à voir en tête comme ils l'ont présenté c'était pas mal travail des enseignants en amont activité des élèves et analyse critique de l'action en dernier c'est c'est un peu les trois les trois chapitres qu'on pourrait garder pour nos nos fiches pollaines donc justement sur je vais aller directement si on refait outre le guide d'analyse si on fait un peu on reprend un peu plus en détail les fiches en fait sur la fiche pollaine-sol du Mont-Saint-Michel on a l'origine du projet les objectifs une description factuelle de la mise en oeuvre avec l'activité des jeunes et un bilan ensuite pour l'exploitation pour la fiche pollaine de la SAUC idem origine du projet objectif description de la mise en oeuvre qui est plus complète avec toujours l'activité des jeunes et là où ça devient un peu plus intéressant c'est qu'on a un travail sur les les savoirs en jeu et un début d'analyse réflexive sur la mise en oeuvre les modalités et on a des premières conditions de réussite et des freins et enfin si on continue dans une gradation on a donc la fiche pollaine de Sibins où là toujours origine du projet objectif chose à ne pas oublier qui est très importante puisqu'on s'adresse quand même à des enseignants et des formateurs c'est l'étape de conception la description de la mise en oeuvre complète où on a l'activité des jeunes et des enseignants les savoirs en jeu et là on a une analyse réflexive qui est très complète à la fin et dans le récit sur le rôle la posture pas seulement le travail des enseignants mais vraiment leur rôle leur posture leurs difficultés on voit qu'il y en a qui ont du mal à se positionner et c'est intéressant de le dire en fait parce que souvent on n'ose pas le dire mais ça peut arriver et c'est bien de le savoir pour l'anticiper sur les séquences après donc à la fois pour la préparation et la mise en oeuvre les conditions de réussite et les freins l'activité des jeunes d'une part et ce qu'ils ont retenu ou pas ils osent dire il y a un groupe il a très bien fonctionné et puis il y a un groupe c'était catastrophique voilà il faut accepter aussi de se remettre en question de mettre sur le papier ses erreurs en se disant que ça va servir à d'autres ça va nous servir à nous d'abord parce qu'on apprend de ses erreurs et ça va servir à d'autres mais il faut accepter de les mettre sur le papier on a un travail sur les savoirs et concepts ils font transparaître les concepts de durabilité et on a aussi quelque chose de très important qui est l'impact territorial à la fois au début sur la commande et la mobilisation des acteurs du territoire et après qu'est-ce que ça a donné sur le territoire donc dans Ecofit au terre je pense que ce sera un incontournable et au niveau juste de l'appropriation et de la reconnaissance il y a un projet d'open badge sur le retour de l'arbre en agriculture qui est à venir donc peut-être que les fiches pollaines sur la haie pourront bénéficier de cet open badge il faudra voir avec Christian Catherine je n'ai pas compris sur l'impact territorial quand tu disais ça va être un incontournable pour nos fiches pollaines parce que là je n'ai pas bien perçu dans la troisième fiche ce qu'il disait sur l'impact territorial au contraire j'avais noté il manque un retour au territoire il n'y a pas eu de restitution publique de la part des jeunes et donc on s'est arrêté à l'étape de réinvestissement avec leur analyse d'une étude de cas papiers pour remobiliser leur savoir un peu méthodo qu'ils avaient appris en tout cas dans une des classes mais je n'ai pas vu où était cet impact territorial je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait quand on parle de ça donc il est au début sur toute la phase de contextualisation de commande de pourquoi on se lance là-dedans d'accord le lien au territoire oui c'est ça d'accord et il est à la fin aussi en fait là je n'ai pas jugé l'action en elle-même mais j'ai jugé le fait qu'ils l'ont envisagé ils n'ont pas eu le temps de le faire mais ils disent bien qu'on regrette de ne pas avoir pu le faire d'accord quand tu dis ce qui serait un incontournable chez nous c'est en fait d'avoir un projet qui soit bien une situation contextualisée par rapport à une commande du territoire c'est ça que tu considères comme un incontournable par contre en revanche on n'est pas forcément obligé de présenter un projet qui à l'issue aura eu un effet quelconque sur le territoire non l'idée c'est même pas forcément une commande une commande c'est très bien mais c'est vraiment déjà une action qui s'insère dans un contexte territorial qui est en lien qui peut répondre à une commande et qui peut avoir un impact ou non c'est pas obligatoire mais l'idée c'est d'envisager le contexte territorial et d'essayer de faire une restitution auprès des acteurs du territoire ou alors de faire des posters qui seront valorisés par exemple qui seront affichés à la chambre de l'agriculture voilà essayer de rayonner à la suite de la séquence c'est bien de le préciser parce que j'avais pas trop cette dimension territoire moi en tête par rapport à la fiche à rendre en livrable comme éco-fito de terre le terre c'est territoire c'est d'essayer de mettre en avant que même si on n'a pas réussi parce que la situation sanitaire n'est pas forcément favorable au moins dire bon ben voilà on va essayer de faire ci faire ça au moins montrer qu'on l'a pris en compte déjà pour que ceux qui le lisent après disent ah oui c'est vrai on pourrait faire ça ah oui le territoire quand même on n'est pas auto-centré sur l'établissement de toute façon si on fait la fiche pollen on n'est pas obligé de la faire dessus mais si on fait la fiche pollen sur le travail dont on a parlé la semaine dernière sur une situation problème de fait naturellement ça sera dans un contexte territorial puisque c'est le cadre du travail dont on a parlé la semaine dernière forcément voilà donc là vous voyez sur le code couleur en fait ce qui est en marron c'est un peu les grandes étapes à ne pas oublier conception mise en oeuvre et analyse réflexive après les grandes parties importantes que vous pouvez remixer après si vous voulez une autre congregation il n'y a pas de soucis mais il faut qu'il y ait au moins conception mise en oeuvre analyse réflexive et après en vert c'est les acteurs qu'il faut bien mentionner les jeunes les enseignants les savoirs et le territoire les acteurs du territoire et juste je vais te présenter les outils puis après comme ça on pourra faire le temps d'échange et du coup on retombe toujours sur le même mais pour vous aider à construire la fiche pollen et ne pas oublier vous avez toujours le triangle le triangle pédagogique avec toujours les trois les trois acteurs élèves enseignants savoir qu'on retrouve toujours dans ce sens là vous avez aussi pour vous guider dans le questionnement l'outil de positionnement que vous avez utilisé lors de vos premières rencontres régionales je vous ai mis le lien vers le document qui explicite un peu ce schéma mais qui vous permet de penser selon différentes vocales et ne pas en oublier donc par exemple là vous avez la focale territoire la focale fonctionnement du collectif vous voyez qu'on n'a pas du tout évoqué dans ces fiches pollen mais étant donné le dispositif éco-phyto-terre vous fonctionnez quand même en collectif donc si vous faites une action typiquement de l'établissement centrée sur l'établissement peut-être que la dimension collective apparaîtra moins même si vous avez eu des temps d'échange qui ont fait mûrir votre réflexion vous avez un accompagnement vous avez peut-être échangé avec des collègues voilà un peu et puis le projet collectif ça a peut-être guidé aussi vos enseignements voir un peu comment le collectif éco-phyto-terre vous a aidé et vous avez le collectif au sein de l'établissement aussi comment vous avez mis autour de la table tel enseignant tel enseignant comment vous avez travaillé ensemble et puis après la culture et pratiques enseignantes et les savoirs ça on les a déjà évoqué et ce dernier outil qui vous a été aussi présenté par Christian lors des dernières rencontres essayez de alors ça c'est peut-être plus dans vos séquences c'est peut-être un peu moins sur la rédaction des fiches polènes mais bien envisager la notion de durabilité est-ce que vous avez déjà une idée de l'action sur laquelle vous souhaiteriez rédiger votre fiche polènes après si on prend ce que Stéphanie disait tout à l'heure effectivement ça peut être la fiche qui soit liée au projet chez nous projet E quoi effectivement là il y a un lien direct avec le territoire moi dans ma tête avant qu'on ait cette rencontre là j'avais une idée de fiche sur l'utilisation qu'on en fait de la mallette éco-phito éventuellement j'avais en tête aussi une fiche liée à la semaine agro-écologique qu'on réalise avec nos bacs pro pour que tout ça mûrisse dans nos têtes puis qu'on puisse en discuter avec Stéphanie puis faire le point je sais pas Stéphanie ce que t'as toi en tête j'avais en tête aussi avec Aurélie sur l'action Regards Croisés oui une fois qu'on aura fait la deuxième partie de Venue d'Auberner à Lezoul il y a Athéna Tour ben non ça c'est ce qu'on a dit précédemment c'est ce qu'on préparera chacun dans nos EPL comme séquence pédagogique autour d'une situation problème ça oui mais dans sa globalité ça aurait pu être aussi une fiche pollen mais dans le territoire après c'est compliqué c'est un grand territoire c'est pas facile à traduire c'est ça que je veux dire voilà ouais mais du coup effectivement sur la manette éco-phyto alors moi aussi j'avais ça en tête effectivement mais on est plus sur des méthodes pédagogiques que vraiment le territoire oui là je comprends sur le lien au territoire c'est pas ou alors le présenter de la manière dont tu l'abordes en BTS avec la réflexion sur le sur le territoire la directive nitrate etc le territorialiser un peu plus quoi bon voilà il faut que ça mûrisse aussi c'est vrai qu'à chaque fois on a une petite information en plus un petit dégo en plus qui fait qu'on oriente aussi les choses différemment c'est tout l'intérêt de faire ces vidéos de toute façon quoi et après je vous invite à noter là vous voyez à peu près ce qu'il faudra mettre dans la fiche pollen mais pour pas vous retrouver deux semaines avant la deadline à se dire mince il faut que j'écrive à partir de zéro c'est pas évident si déjà vous prenez des petites notes à la fin des séances sur comment ça s'est passé quel nombre d'heures qu'on a fait le ressenti après vous reprenez ça et du coup ça vous fait un peu de matériau pour pouvoir rédiger c'est toujours plus facile de repartir de petites notes prenez un cahier en disant voilà j'ai noté ça 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 de repartir de ça dire ah oui c'est vrai parce que se souvenir d'une séance qu'on a fait il y a six mois c'est pas forcément évident après ça demande déjà à avoir le projet en tête quoi lequel on choisit quoi il y a déjà le choix à faire et puis effectivement après l'histoire du petit cahier voilà je te rejoins complètement chaque fois on dit on va le faire on le fait pas puis à la fin on regrette beaucoup mais là je pense qu'il n'y a pas le choix quoi parce qu'il y a quand même un certain niveau de précision quoi dans le retour donc il faut prendre des notes voilà et après est-ce que c'est obligatoirement un projet qu'on a prévu de reconduire dans le futur non je pense pas non 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 pas nécessairement mais par contre ça peut être utilisé par des collègues pour reproduire la séquence chez eux par contre par rapport à cette reproduction de la séance chez eux moi dans les dans les trois fiches qui étaient proposées on n'a pas vu d'annexe qui donne vraiment des fichiers utilisés pendant les séances donc on est d'accord que nous on n'aura pas à produire dans le cadre de la fiche pollen tous nos supports de séquence quand on dit reproductible c'est reproductible dans la méthode mais pas avec tous les fichiers oui c'est ça oui ça donne des idées l'idée c'est de donner des idées quelque part c'est ça donc pas de format imposé concernant les annexes là c'est en fonction de ce qui nous paraît le plus pertinent de partager que ça soit des photos de travaux d'élèves au cours de séance un peu de brainstorming ou que ça soit toute autre chose c'est vraiment très libre c'est en fonction de ce qui nous paraît intéressant oui oui des annexes vous faites comme avec ce que vous avez sous la main et ce que vous trouvez le plus pertinent ça peut être des posters ça peut même être des vidéos ça peut être des photos de brainstorming ça peut être un peu tout j'ai trouvé vraiment très intéressant cette idée de mettre en annexe les résultats des réflexions des élèves et de leur carte mentale je trouve que si on parle de qu'est-ce que ça voilà l'attitude réflexive c'est ça qui nous apporte un peu des billes parce qu'après avoir en annexe des choses très léchées dont on se doute bien que ça a été repris par les enseignants derrière c'est peut-être moins ça nous apporte moins les infos essentielles sur comment ça s'est passé et ça c'est une je trouve que c'est intéressant peut-être à garder en tête chez nous comme on disait tout à l'heure l'idée du petit cahier où on prend des notes au fur et à mesure de la progression de notre projet depuis sa conception en amont et puis après au cours des séances avec les élèves et bien prendre le pli de faire des petites photos des productions dans les séances comme ça où les jeunes sont oui voilà je trouve que ça peut être aussi ça peut donner de la matière parce qu'une fois que c'est passé c'est passé quoi si on n'a pas la photo et puis peut-être relever si vous alors s'ils veulent bien mais relever des phrases dans l'élève des phrases un peu qui marquent au début au milieu à la fin bon après c'est anonymé donc je pense pas que ça pose de soucis mais souvent ouais une petite phrase qui vous marque dans la séance l'écrire je trouve que ça donne plus de on est plongé dans le réel moi ce que je trouvais super intéressant et c'était l'histoire ce dont on parlait la semaine dernière partir dans la séquence partir de la représentation des jeunes et commencer avec ça et c'est vrai que c'est là qu'il y a enfin c'est là qu'on concentre tous les risques de problèmes par la suite pardon c'est vraiment pénible chez moi démarchage téléphonique c'est vraiment là que qu'on concentre un peu tous les soit les réussites après dans ce qui va bien se dérouler ou bien les les choses voilà donc faire un retour là-dessus justement c'est c'est vachement intéressant sur ce qui est apparu de la représentation des jeunes au départ parce que du coup c'est là-dessus je trouve que quand on conçoit qu'on soit tout seul ou en équipe quand on conçoit notre séquence en amont j'ai l'impression que c'est un peu toujours là-dessus qu'on a le plus d'écart entre ce que nous on a en tête et donc tout le déroulé derrière en disant oui et puis ensuite on va faire ça puis ça va donner ci et ça va donner ça ah bah non ça va ni donner ci ni donner ça parce qu'à la base en fait on est complètement en décalage par rapport à ce qui va émerger dans leur cerveau au début et c'est ça qui peut faire gagner du temps aux autres s'ils veulent s'en inspirer en disant ah oui mais attends déjà à la base il va falloir déverrouiller là ces quelques questions clés où peut-être on ne se comprend pas et où il y a un malentendu de départ et faire un retour là-dessus sur les malentendus de départ à éviter je trouve que c'est ce qui est super intéressant quand nous on lit le témoignage des autres ouais exactement c'est un super bon point de départ pour une séquence est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou questions bon après on peut toujours revenir vers nous si vous avez d'autres questions il faut que ça mûrisse un petit peu déjà faire un choix et puis après se mettre dedans et au niveau du calendrier qu'est-ce que vous en pensez de nous rendre une première version là cet été pour qu'on ait le temps de vous faire un retour et que ce soit un processus assez long en fait de rédaction on s'est dit que ce serait peut-être mieux mais je ne sais pas si c'est le projet et ce n'est pas possible et puis moi ça ne sera pas possible c'est trop juste non mais on a dit au moins une fiche pollen au moins une fiche pollen par établissement on n'est pas obligé de se limiter à une on n'est pas obligé d'en choisir bien sûr bien sûr mais je pense que si on avait par rapport à sa production là au mois de juillet ça fait trop juste c'est lancer quand même un projet auprès de mes apprenants que là je n'ai pas en main je n'ai pas ça dans mes séances mes futures séquences ce n'est pas prévu je ne vais pas ajouter quelque chose d'un seul coup non mais sur les mallettes éco-phito ah bah oui mais c'est les mallettes éco-phito ça demande quand même à le reconstruire un petit peu pour que ce soit plus en lien avec le territoire pour que ça corresponde bien aux choses et puis de le tester puisque l'idée c'est quand même que ce soit appliqué c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure que ce ne soit pas un projet mais que ce soit réel donc ce sera à la rentrée ça la mallette éco-phito je l'utilise à la rentrée avec les BTS je plante le décor quoi en fait donc là c'est trop tard quoi ce que j'ai fait cette année c'est pas suffisant c'est pas suffisamment ancré par rapport au territoire par rapport à entre guillemets au cahier des charges quoi et dans les autres établissements qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que ça va être la même chose à part celle que Véro avait déjà en tête une sur éco-phito-terre directement sur le houblon je pense que ça va être difficile cette année au niveau des délais on n'a pas encore de projet où on a vraiment activé les étudiants sur ce projet là ils ont participé à des petits bouts de choses mais c'est pas un truc qui est encore très structuré sur sa durée il y a un projet avec les bacs S qui est peut-être un peu plus un peu plus structuré mais je pense pas que ça suffise quand même à une fiche pour moi ok et Valdois, Corinne ? je pense que ça sera la même remarque que mes collègues ça risque d'être un petit peu un petit peu juste je lui ai me concernant enfin concernant Valdois compliqué mais alors indépendamment de ce cahier des charges un peu complet qu'on a vu aujourd'hui et qui ok qu'on doit garder en tête pour une fiche pollen pour l'année prochaine est-ce qu'on peut pas commencer pour ceux qui avaient déjà quand même des idées de travailler même si ça répond pas à tous les points de ce cahier des charges et notamment le lien au territoire est-ce qu'on peut pas quand même faire un premier essai avec un échange en juillet sur une fiche un peu moins ambitieuse celle qu'on avait déjà en tête en tout cas pour ceux qui en avaient en tête et je pense à ce que t'as déjà fait Muriel avec la mallette et puis bon elle y est partie mais avec ce que Véronique avait en tête elle et voilà et ça fait un premier exercice quand même et ça fait déjà des fiches en plus même si parce qu'on voit quand même qu'il y a des fiches qui ne récochent pas toutes les cases et qui sont quand même diffusées sur le site donc on peut ne pas s'interdire et ça fait quand même un premier échange qui va nous permettre de donner aussi des conseils de ressortir quelques conseils sur sur cet exercice là à tout le monde et puis après on garde quand même en tête chacun une fiche folle peut-être pour faire au plus simple sur les situations problèmes qu'on aura qu'on aura construit dans chacun de nos EPL pour participer à l'Athénatur quoi voilà l'idée après c'est pas de vous surcharger si il faut qu'on en discute aussi entre nous à l'ABN mais peut-être qu'on peut penser voilà si s'il y a un projet une séquence sur laquelle vous souhaitez vraiment faire cette fiche parce que c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire et que ça rentre vraiment dans le cadre des cofils de terre notamment voilà sur les situations problèmes c'est quand même des choix de sujet on peut peut-être vous pouvez quand même commencer à travailler sur une trame parce que de toute façon vous aurez commencé à travailler dessus cette année en fait donc il y aura tout le processus de conception qui sera déjà en oeuvre donc il y aura déjà une première partie que vous pourrez déjà rédiger après sur le déroulé de l'action vous aurez une idée de comment ça va se dérouler en fait pour l'année suivante donc on pourra déjà commencer à travailler là-dessus même si c'est pas complètement fini vous aurez déjà une trame avec une première partie qui sera déjà rédigée vous aurez le contexte vous aurez le processus de conception et puis après par contre tout ce qui est déroulé et puis analyse ça viendra ensuite on complète effectivement oui bien sûr c'est juste et puis comme ça au moins ça évite d'avoir tout oublié quand on rédigera la fiche à la fin et ça nous oblige comme on s'était engagé à quand même fixer les choses avant le mois de juillet en réunion de filière comme tu dis ça nous oblige si en même temps on garde quand même la deadline de juillet pour envoyer des premières versions de début de fiche ça nous oblige à mettre sur le papier l'étape de conception on va pas on est censé ne pas y couper de toute façon donc je vais mettre ça dans le compte rendu et on va l'afficher comme ça d'accord ok si on a fait le tour de la question je mets fin à la réunion je vous envoie les notes que j'ai prises là et puis et puis voilà ok merci je vous renverrai l'enregistrement sur ton mail Stéphanie merci ça marche bonne fin de journée bon après-midi à tous merci au revoir merci à tous au revoir Sous-titrage ST' 501